Bonjour à toutes et à tous, oui on est en plein euro et tout, mais un petit peu d'actualité, on va parler un petit peu du Barça. Maintenant, comme vous l'aurez remarqué, il n'y a pas beaucoup de fuite du côté du Barça actuellement, il y a beaucoup de questionnements parce qu'on passe de plein d'informations tous les jours sur plein de trucs à plus rien. Est-ce que les consignes de flic, c'est ça ? Ne plus rien avoir du tout à se mettre sur la dent ? Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas des rumeurs qui vont dans tous les sens, donc on peut faire de l'actualité en mode posé. Évidemment, le partenaire du jour, les gars, je dois vous en parler, le vestiairestore.com, parce que l'air de rien, il propose, là vous le voyez, le maillot du Barça évidemment, mais c'est pareil, il y a les maillots, par exemple ici on est en plein euro, on a le maillot de l'Espagne, ici la mini Yamal, il est magnifique. Vous avez aussi les maillots de ceux qui auraient dû être normalement champions d'Europe, mais qui ne le sont pas, parce qu'ils ont été très mauvais, la Belgique, mais il y a encore beaucoup d'autres maillots, le Brésil, il y a des vintage, il y a plein de trucs, le vestiairestore.com, 5% de remise avec le code la frite, livraison offerte à votre domicile. Si il y a quoi que ce soit, que vous avez des questions, si vous avez besoin de renseignements un peu plus précis, si vous avez des doutes, peu importe, allez sur Instagram, venez me retrouver, je discute en direct avec vous, il n'y a aucun problème, mon lien en description, le lien pour mon partenaire en description également, je vous dis, si vraiment il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Donc, le vestiairestore.com, les maillots, franchement, de très bonne qualité quand même, pour des répliques, c'est de très très bonne qualité, donc vraiment, n'hésitez pas. Pas avec ce que je gagne dessus, que je vais me faire des sous, mais ça vous permettrait, à vous, de vous faire plaisir pour pas cher, c'est ça l'idée, c'est vous faire plaisir pour pas cher avec quelque chose quand même de qualité, parce que, oui, c'est quand même de qualité, c'est qualitatif, croyez-moi. En attendant, on parle un peu d'actu barça, parce que c'est pour ça que vous êtes là, à la base, il veut nous vendre des maillots, moi je veux de l'actu barça. On va parler de l'actu barça, les gars. Donc, Flick va appeler des jeunes pour l'après-saison. Flick a vu avec Noah Darvish, Alarcon, Casado, Mikael Fay, eux vont faire partie de la shortlist pour faire l'après-saison et pour pouvoir travailler et tout ça, et rentrer un peu plus dans le groupe. Noah Darvish a un petit avantage aussi par rapport aux autres, c'est que Westerman, son assistant, donc Westerman c'est l'assistant de Flick, qu'on va essayer un peu de connaître un peu maintenant notre staff technique. Il a travaillé pendant 5 ans avec Noah Darvish en sélection allemande des jeunes, donc la sélection des jeunes allemands, et il le connaît très bien, et apparemment, ça serait le profil qu'il faudrait pour Flick dans ce milieu de terrain. Donc, Noah part avec une longueur d'avance, Alarcon, ce qui lui plaît beaucoup, c'est qu'il peut jouer un peu dans plusieurs positions, donc c'est pas mal du tout. Casado n'a rien à faire en B, donc c'est normal qu'il soit là. Michael Fay, il est très très bon, c'est normal qu'il soit aussi avec la A pour l'après-saison. Maintenant, pour Michael Fay, Flick l'aime bien, il a discuté avec, il lui fait confiance et tout, bon après Flick il fait confiance à tout le monde en ce moment, donc on verra la réalité quand l'après-saison va commencer, et que la saison va réellement se dérouler, on verra là où il va placer vraiment sa confiance, en ce moment l'attendant, il fait confiance à tout le monde, il n'y a pas de problème, ce qui est un discours totalement cohérent. Mais, si une offre arrive pour Michael Fay, minimum 15 ou 16 millions, et que derrière ils acceptent les clauses de rachat ou les pourcentages de revente, Michael Fay pourrait être revendu. Donc, j'ai envie de vous dire, Michael Fay est un excellent joueur, et en même temps, ne vous attachez pas, parce que j'ai l'impression que c'est plus un moyen pour le Barça, dans le... Allez, c'est plus un moyen d'investissement pour le Barça, voilà Michael Fay, plus qu'un joueur pour l'avenir. C'est comme ça que je le vois de mon oeil extérieur. Maintenant, peut-être qu'il arrive, il convainc, il prend sa place de titulaire, il joue au foot, il est excellent, et on le garde. Je ne dis pas, mais pour le moment, je pense qu'il est plus un moyen de faire des sous, voilà, soyons clairs, c'est un moyen de faire des sous. Dans les joueurs en pré-saison, moi je me pose des questions. Déjà, il y a Ansu Fati qui a dit que lui voulait faire la pré-saison, parce qu'il pense qu'il a sa place à Barcelone, et qu'il veut prouver durant cette pré-saison qu'il a le niveau pour jouer à Barcelone. Donc Ansu Fati va certainement faire la pré-saison, même si le Barça cherche un moyen de le sortir un petit peu du groupe, de manière très polie, de le dégager on va le dire, mais voilà, s'il doit dégager, Ansu Fati préférerait être à ce moment-là, retrouver un club, mais en Espagne. Un autre joueur qui veut prouver aussi qu'il a sa place, et qu'il veut faire la pré-saison absolument, c'est Pablo Torre. Donc là, on va voir aussi Pablo Torre, on va parler des milieux de terrain un peu plus tard dans la vidéo, parce que là aussi, il y a des trucs milieux de terrain qui sont un peu, voilà, il y a beaucoup de questionnements en fait sur le milieu de terrain. Dans les bonnes nouvelles, normalement, Tony Fernandez devrait prolonger, là vous voyez, c'est qui celui-là, le gars-là ? Gamin de 16 ans, il joue dans les équipes jeunes, il est excellent. Donc voilà, Tony Fernandez devrait prolonger avec les jeunes du Barça. Voilà, maintenant, quand je vous dis, Flick, il donne beaucoup de confiance, il est d'accord avec tout le monde, t'es la clé du jeu du Barça, t'es le futur, je te fais, voilà. Flick, là, pour le moment, c'est un peu les discours bisounours et tout va bien, jusqu'au moment où il va se rendre compte qu'il ne sert à rien et qu'eux vont se rendre compte qu'il ne sert à rien peut-être. Alors, il y a Garcia, apparemment, il plaît énormément à Hansi Flick et Sergi Roberto, apparemment, il plaît énormément à Hansi Flick. Je voulais que je vous dise à ça, Hansi Flick, voilà. Alors, moi, il y a deux manières de voir les choses à ça. Tu te dis, ok, Hansi Flick, il aime vraiment bien ces joueurs-là et parce que, en tant qu'Allemand, il adore les Espagnols. On verra ça vendredi. Ou, il y a une deuxième façon de voir les choses, c'est de se dire, le Barça ne recrutera peut-être personne. Alors, autant ne pas les mettre mal parce qu'on risque peut-être d'avoir besoin d'eux parce qu'on pourra recruter personne. Donc, commencer à dire, moi, je ne les veux pas et avoir des boulets toute la saison, ce n'est pas le bon discours. Maintenant, se dire, ok, moi, je pense que Garcia et Sergi Roberto, comment tu... Sergi Roberto. Et Sergi Roberto, franchement, c'est des joueurs intéressants et tout ça, ça pourrait être... Voilà, j'aime bien leur profil et tout. C'est de les mettre peut-être en confiance pour le début de saison. Au cas où, vraiment, on n'a personne d'autre que eux. Même si, au milieu de terrain, comme je vous dis, on va en revenir après. Et Garcia, en défense centrale, on va y revenir également après. Mais la polyvalence de Garcia peut être au milieu de terrain, en défense. Enfin, mais après, est-ce que c'est vraiment Garcia le profil qui pourrait correspondre ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je suis dubitatif avec Garcia. Par contre, Sergi Roberto a refusé une offre de Séville parce qu'il attend de voir avec le Barça. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça, moi, qui me dérange le plus dans toutes les informations actuelles. C'est, voilà, Sergi Roberto, son contrat est terminé. Il attend quoi ? Il attend quelque chose du Barça. Il attend quelque chose du Barça. Donc, le Barça ne lui a pas dit, dégage, c'est bon, ton contrat est terminé. Merci à toi, tu as été une légende du club ou pas. On s'en fout, on fait un du terme là pour le coup. Mais, c'est tout. Parce que maintenant, on va faire confiance à Casado qui arrive de la B. On va le mettre en A. Et on va essayer de faire tourner un peu plus avec les joueurs qu'on a de la Masia. Mais, il n'y a pas ce discours-là. Et moi, ça, ça me dérange parce que, ben, où on en est avec le 1 pour 1 ? Où on en est avec la Cornaïque ? Où on en est avec l'Ibero ? Il n'y a rien qui se dégage de rien. On reprend les mêmes et on essaie de faire mieux. Donc, tu sais, quand tu fais la même chose, la même chose, la même chose, s'attendre à un résultat différent, c'est rarement le cas. Donc, j'y a... Ça me dérange. Surtout que cette partie ici, maintenant, c'est les rumeurs. Ça me dérange, les rumeurs qui passent actuellement, vu qu'il n'y a pas... Il y a quelque chose qui cloche. Je vous jure, il y a quelque chose qui cloche. Il y a vraiment un truc qui ne va pas. Par exemple, Jaden Philogène. Moi, je ne connais pas Jaden Philogène. Il joue à All City. Apparemment, le Barça serait dessus pour un prix avec une obligation d'achat entre 20 et 25 millions. Jaden Philogène. Bah, tu fais comme tout le monde, tu vois, sur YouTube. Tu vois le gars, tu dis, ouais, il dribble bien et tout. Oh, putain, il a l'air fort. Ouais. Ferran aussi, Sergi Roberto aussi. Sur YouTube, ils ont l'air forts. Moi, je ne connais pas, les gars. Peut-être que vous allez me dire, ouais, c'est lui, c'est exactement ça qu'il nous faut. Mais je ne connais pas. Je ne connais pas. Ensuite, apparemment, le Barça serait encore pour reprolonger Félix en prêt et tout. Ça serait en négociation. Mais bon, Félix n'a même pas sa place avec le Portugal. Il n'y a pas sa place avec Barcelone. Est-ce que vraiment, c'est le type de profil qui a vraiment besoin à Barcelone ? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Et en fait, c'est ça le truc. C'est qu'avec Flick, je ne sais pas comment il veut jouer. Je ne sais pas comment il veut voir les choses. Donc, on va devoir attendre vraiment les matchs de pré-saison pour voir la patte Flick. Parce que là, c'est compliqué. Surtout que derrière, on sait que le Barça veut absolument Nico William. On veut tous Nico William. Toi, tu le veux. Moi, je le veux. Lui, là-bas, il le veut. Même le voisin qui ne regarde pas le football, il veut Nico William au Barça. Tout le monde veut Nico William au Barça. Et c'est normal. C'est normal. Maintenant, c'est 65 millions. Il n'y a pas d'accord en payant deux fois, trois fois, quatre fois. Ou on te met une prime ou des bonus et tout ça. Il refuse. Tu payes la clause ou rien. La clause, 65 millions. Vu qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe avec la masse salariale et tout ce qui va avec, je ne sais pas si on aura Nico William. C'est compliqué. Derrière, tu as un Rabiot qui vient se proposer gratuitement aussi au Barça. Donc, Rabiot, j'ai envie de vous poser la question. On a Gundogan, Frenkie, Casado, Fermin, Pedri, Gavi, Oriol, parce qu'en l'art de rien, Oriol est encore là. Je ne sais pas pour combien de temps, mais il est là. Et là, tu as Rabiot qui vient se proposer gratuitement. Tu as Garcia qui pourrait jouer au milieu de terrain. Tu as Sergi Roberto qui plaît énormément à Flick. Il y a la rumeur d'Annie Olmo. Ça fait que je n'ai pas assez de doigts. On fait quoi avec tout ça ? On fait quoi avec tout ça ? Est-ce qu'il faut aller chercher Rabiot ? Moi, je n'ai rien contre Rabiot. Je trouve que ça pourrait être un joueur intéressant, mais est-ce qu'on n'a pas assez de milieu de terrain ? C'est ça, Gafou. Alors, en défense, on n'a pas de défenseur droit, mais Hector Fort pourrait être prêté à l'Aves. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est vrai que défenseur droit en Akundé, ça aurait été pas mal d'avoir Hector Fort pour être la doublure de Akundé. Maintenant, Akundé n'est pas un vrai défenseur droit, même s'il fait un super beurreau et une super fin de saison en tant que défenseur droit. Encore hier, il nous a mis bien le petit Rulio. Mais bon, je ne sais pas. Il y a des trucs comme ça. En tout cas, le Barça, je sais qu'ils attendent une grosse vente cet été. La grosse vente, ça pourrait être Aroro ou Rafinha. Donc, qu'il faut vendre Aroro ou Rafinha ou les deux. Et si on vend les deux, est-ce que ça fait venir Nico et William ? Si ça fait venir Nico et William, est-ce que ça vaut le coup de vendre les deux ? Est-ce que vous, vous vendriez les deux pour avoir Nico et William ? Ou juste un seul suivi ? Enfin, je ne sais pas. C'est compliqué, en fait. Parce que c'est flou. C'est flou, les gars. C'est très, très flou, Barça. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui regardent demain. Et ou un autre jour, je n'en sais rien. Vous pouvez regarder la vidéo quand vous voulez. Peut-être que là, vous êtes en 2028 et vous vous dites « Waouh, il avait raison, l'Afrique. C'est flou, le Barça. C'est flou, flou. » Et peut-être que vous la regardez là, à l'instant, elle est sortie à 5 minutes. Et là, tu te dis « Mais pourquoi il parle de 2028 ? » On ne sait pas. On ne sait pas. Bref, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, le plus important, ça ne reste que du football. Parce que c'est ça, c'est que du foot. Et on se retrouve demain pour une vidéo avant-match, Espagne-Allemagne, parce que là, on va parler football. Mais vraiment, on va parler football. Et je ne sais pas pourquoi, je sens que son premier but, il va venir vendredi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501